Comme toutes les saisons, vous savez, notre pays a deux saisons. Il y a la saison sèche et la saison pluvieuse, que vous êtes en train d'appeler hivernale. Donc c'est la saison pluvieuse où il y a beaucoup de pluie et beaucoup d'eau. Alors, pour ce qui est de notre pays, les enfants pendant cette période peuvent en souffrir par rapport à la quantité d'eau qui tombe dans notre pays. Parce qu'il y a certaines pathologies qui sont liées à l'eau. Donc actuellement, en Guinée, la mortalité infantile est passée de 123 à 111 naissances pour 1000 naissances vivantes. C'est les enfants de moins de 5 ans. La mortalité néonatale est passée de 33 à 32 pour 1000 naissances vivantes. Donc c'est encore énorme. Et la part des maladies liées à l'eau est importante comme cause de la mortalité infantile en Guinée. En cette période, qu'est-ce que nous remarquons ? C'est une recrudescence des consultations des enfants dans nos structures de santé qui sont liées à cause de la survenue de cette saison pluvieuse. Parce qu'il y a assez de maladies qui sont liées à l'eau, comme je l'ai dit à mon entente. Ces maladies qui sont liées à l'eau entraînent vraiment une augmentation de la fréquentation dû à des consultations intempestives des enfants dans nos structures. Alors, les maladies liées à l'eau. Il y a de quatre ordres. Il y a des maladies qui sont liées directement à l'eau. L'agent est véhiculé par l'eau. C'est les diarrhées. Comme vous savez, quand les mains des enfants ne sont pas propres, c'est des maladies dues à des virus ou à des bactéries qui sont au niveau des mains des enfants ou des mains des parents ou des mains au niveau des poignets, des portes, surtout au niveau des crèches, un enfant touche ses poignets, il est contaminé. Donc, quand il utilise ses mains pour s'alimenter, il peut souiller les aliments. Donc, l'alimentation peut être souillée, l'eau peut être souillée et l'enfant peut en prendre et avoir la conséquence, avoir la maladie. Et aussi, il y a certaines maladies pendant cette saison hivernale qui sont liées à la diminution de la quantité d'eau. Malgré que c'est la saison hivernale, il y a des moments où il n'y a pas assez d'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, c'est des maladies comme la conjonctivite qui peuvent survenir chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on essaie de réduire la quantité d'eau pour économiser finalement ces infections virales qui survenir, surtout la conjonctivite. Alors, il y a d'autres maladies liées à l'eau qui, obligatoirement, le parasite doit passer son cycle évolutif dans l'eau. C'est par exemple le verre de Guinée. Donc, c'est des verres qui rentrent par la peau de l'enfant. S'il y a de l'eau, le germe, le parasite se développe dans l'eau. Et une fois que l'enfant est dans cette rivière ou dans cette, comment on appelle, partie où il y a suffisamment d'eau, l'enfant peut avoir la maladie. Il y a d'autres maladies liées à l'eau. Là, absolument, il faut qu'il y ait de l'eau pour que le parasite se multiplie. C'est comme notre paludisme qui est souvent fréquent chez les enfants. Pendant la saison pluvieuse, comme il y a beaucoup de quantités d'eau, les moustiques peuvent se multiplier rapidement et contaminer les enfants. S'ils piquent un malade qui a le paludisme, ils peuvent faire leur cycle évolutif au niveau de l'eau. Et une fois que les chisontes sont amateurs, ils peuvent piquer une autre personne pour entraîner la maladie. L'enfant pourra éviter au moins plus de 7 types de maladies pendant cette période, s'il est correctement vacciné. Donc, on vérifie si l'enfant est vacciné. Et puis, s'il n'est pas vacciné, on l'amène à la vaccination. Et s'il est bien vacciné, on essaye de consulter un pédiatre pour donner les conseils qu'il faut pour ses soins. Mais à domicile, c'est l'hygiène des mains. Le lave-gne des mains au savon. Et surveillez les enfants quand ils lavent leurs mains. Il faut qu'il y ait un moniteur pour surveiller comment ils lavent les mains et les apprendre à laver les mains. Apprendre à faire la bonne toilette après avoir été aux toilettes pour ne pas qu'ils se contaminent et contaminent les autres. Donc, la saison, du fait qu'il y a l'humidité, le virus vit beaucoup plus facilement quand il fait frais que par rapport à quand il y a la chaleur. Pendant la saison sèche, vous conviendrez avec nous, il y a moins de grippe, il y a moins de toux. Parce que si ce n'est pas la poussière, il y a moins de grippe. Parce que là, la température étant très élevée, le virus ne pouvant pas survivre à une température élevée, donc il est détruit. Et pendant la saison pluvieuse, du fait que le virus aime ce qui est froid, là, il se développe facilement. C'est pourquoi la contamination est importante. Donc, quand on parle de maladies liées à l'eau, ce n'est pas seulement l'eau en lui-même, c'est pendant la période. C'est-à-dire que pendant la période hivernale, vu que la température baisse, donc les virus peuvent se développer facilement. Le défi le plus important selon la catégorie de maladies que nous rencontrons, c'est fondamentalement dû à l'état général de l'enfant. Si c'est un malnutri qui nous vient avec toutes ces maladies hydriques, ce malnutri étant faible, tant fait, il faut d'abord le nourrir normalement, le récupérer pour lui donner le traitement qu'il faut pendant une période qui peut aller jusqu'à 21 jours. Donc ça, c'est un réel défi pour lutter contre les complications que l'enfant malnutri arrive à développer au niveau de notre service. Et ces complications, parfois, sont liées effectivement à l'environnement. C'est soit une bronchite, c'est soit une pneumonie, c'est soit une diarrhée et c'est soit une amébiase ou même une salmonellose. Donc, voyez-vous, c'est des défis énormes. Il faut d'abord traiter la complication et en même temps traiter la malnutrition. Alors, pour les autres enfants qui viennent pour une rhinopharyngite simple, il faudrait que les médecins sachent qu'une rhinopharyngite ne se traite pas avec un antibiotique, mais juste avec un parastamol et un désinfectant des voies nasales pour stériliser et faire boire beaucoup l'enfant et le protéger en l'habillant correctement et en lavant ses mains. Le message qu'on lance pour les enfants qui sont défavorisés pendant cette période hivernale, aux autorités, aux familles, c'est d'abord l'hygiène. C'est l'hygiène, c'est l'hygiène. Il faut absolument que l'environnement soit vraiment propre. Aujourd'hui, nous constatons les samedis, les premiers samedis de chaque mois pour qu'on nettoie suffisamment la ville, mais pour moi, c'est insuffisant. Il faudrait que les familles aussi continuent ce nettoyage au niveau des domiciles. Vous savez, avec la saison des pluies, l'eau est chariée. L'eau en coulant, en s'écoulant, amène des déchets. Et ces déchets, parfois, se retrouvent devant votre portail. Et les enfants, en sortant, ils gambadent, ils touchent ces déchets et ils sont contaminés. Ils rentrent, ils tombent malades, on les amène à l'hôpital. Donc, le message qu'on donne à la population, c'est l'hygiène. Chacun doit faire une hygiène de son environnement. Et l'hygiène aussi corporelle des enfants en les voyant, en lavant les mains. Et aussi les toilettes en utilisant le chlore. Il faut désinfecter les toilettes, il faut laver les mains. Il faut amener l'enfant qui tombe malade le plus tôt que possible à l'hôpital. Ne pas attendre que les complications s'installent longtemps. C'est un risque de mortalité qui est quand même élevé. D'accord.